Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du mode à la mode. Aujourd'hui on revient sur une discipline que l'on avait déjà évoquée il y a quelques mois et qui débarque pour Assetto Corsa. Vous l'avez reconnu et surtout vous l'avez entendu, il s'agit de la formule E. Oui la formule électrique débarque dans Assetto Corsa. J'attendais beaucoup de ce mode après avoir testé la version Airfactor 1. Notamment au niveau visuel j'attendais une grosse évolution. Et j'ai été assez déçu de ce mode. Alors peut-être j'en attendais trop tout simplement. Mais voilà on va expliquer un petit peu ce qui me dérange dans ce mode. Donc vous avez toute la grille de cette saison 2014-2015, pas la 2015-2016 attention, qui vous est proposée avec toutes les licences, les pilotes et les skins complets. Vous avez tout à disposition. Pas encore de circuit je crois ont été adaptés à Assetto Corsa. Donc pour l'instant on va rouler sur des circuits plutôt classiques. On va aller du côté de Bronzach, on va aller du côté de Snetterton aussi. Et d'Abu Dhabi, on va voir un petit peu les différents styles de circuits. Alors on va vous laisser profiter du son après. Mais d'abord quelques explications sur ce mode. Donc sorti pour Assetto Corsa. Pas mal de choses m'ont dérangé. On va commencer par un truc, un élément vraiment important pour moi, le son. Alors le son, j'avais été très surpris par la compréhension de la voiture avec l'oreille dans Airfactor 1. C'est vraiment un des points du mode qui m'avait vraiment passionné et vraiment intéressé en disant Oui ça va être embêtant, ce sera mal fait, etc. Et j'avais réellement la compréhension mécanique, si on peut dire électrique, électronique de la voiture dans Airfactor. Et ici je l'avais un petit peu perdu et c'est ce qui m'avait dérangé. C'est que là le son est un petit peu passe-partout. Vous pourriez jouer simplement avec votre HUD et regarder où vous en êtes dans les tours. Ça ne change rien au comportement de la voiture. Le comportement de la voiture, passons-y. Vous voyez actuellement le début de la course à Snatterton. Il y a un souci, c'est qu'une fois que vous êtes sous les 140 km heure, 150 km heure, vous avez un survirage absolument exagéré dans le comportement de la voiture. Parce que oui, la voiture bouge beaucoup, elle est légère, elle est vivace, elle est très rigide. Donc quand vous êtes dans les rues de Poutraya ou de plein d'autres villes, comme c'est le cas où on a eu Londres, etc. Évidemment, vous avez vu le championnat. Vous voyez que c'est des voitures très rigides qui sautillent et le train arrière se balade et saute dans les virages. Jusque là, pas de problème. Sauf que là, c'est vraiment beaucoup, beaucoup trop. Vous avez vraiment le train arrière à mi-vitesse. Vous tournez, vous faites, est-ce que ça va tenir ? Je suis à la limite. Et on aurait plus tendance même à passer les virages en driftant ou en tout cas en faisant un dérapage contrôlé et en survirant. Sauf que là, ce n'est pas ce qu'on demande à ces formuleux. On demande un petit peu plus d'adhérence et quelque chose de correct. Mais là, on n'a pas le comportement pour moi d'une formuleuse. C'est un peu dommage. Deuxième chose qui me dérange, troisième finalement après le son, puisque le son est un petit peu un souci, c'est la qualité graphique. Alors oui, les voitures sont belles, elles sont bien modélisées, mais j'ai l'impression que ça fait un peu jouer. Je ne sais pas vous, mais alors là, vraiment dans le mode Air Factor, j'avais les sensations d'avoir les vrais formuleux au volant. Là, j'ai vraiment la sensation d'avoir des petits jouets, d'avoir des, je ne sais pas, des majorettes. Je ne sais pas, ça m'a... Alors c'est peut-être dû aux teintes du jeu ou aux reflets des voitures, mais ça donnait un côté vraiment plastique aux voitures, chose que je n'avais pas dans Air Factor, et c'est ça qui me dérange aussi. Les pneus, je ne sais pas si vous avez vu les pneus, mais les pneus sont des pneus de route quand même, sculptés, etc. Je les trouve très mal faits et très mal proportionnés. Alors pour moi, ils sont trop larges, je ne sais pas, ça ne va pas. J'ai revu quelques caméras embarquées, les pneus paraissent aussi larges que les pneus arrière à l'avant, alors qu'ils avaient l'air beaucoup plus fins IRL et dans le mode que j'avais testé sur Air Factor. Alors c'est peut-être un effet visuel, ça vient peut-être de moi et ce n'est peut-être pas un souci, mais moi, ça me dérange. J'ai vraiment l'impression de balader avec une voiture de route, j'ai l'impression qu'on a pris des pneus de ma Clio et qu'on les a montés sur ma Formule E, et ça me dérange un petit peu en tout cas visuellement. Tant qu'on est dans le côté visuel, on parlera d'un petit souci au niveau des HUD. Ça aurait été bien que le mode nous inclue un HUD spécifique, avec l'usage de la batterie, mais ce n'est pas possible, pour l'instant on n'en est pas à ce niveau-là. Donc la charge de la batterie n'est pas encore gérée, vous avez bien les boîtes de vitesse qui se passent partout, pareil, donc vous n'avez pas la boîte de vitesse unique, c'est-à-dire que vous n'accélérez sans passer les vitesses, vous avez plusieurs rapports de boîtes. Ça aussi, ça a changé dans la réglementation, donc ce n'est pas encore fidèle à ce qui s'est passé, c'est vraiment dommage. Donc oui, les skins sont beaux, mais c'est beaucoup trop de détails négligés, donc le comportement, les pneus, le son, le HUD, la logique du championnat, il n'y a pas grand-chose qui marche, donc c'est simplement une formule de monoplace agréable, mais pas marquante, pas autant que l'avait été la version R-Factor 1. En tout cas, j'attends beaucoup éventuellement d'une version R-Factor 2 qui pourrait améliorer grandement le gameplay de cette discipline, qui est pour moi vachement intéressante, j'aime beaucoup la formule E, sincèrement, et je le dis sans troll ou arrière-pensée malsaine. Donc sincèrement, je vous invite, pour la curiosité, à télécharger ce mode, parce que moi, voilà, je suis passé un petit peu à côté, je pense, ou alors vraiment, c'est vraiment pas bon, il est possible aussi que ce soit pas top, c'est ça aussi le mode à la mode, c'est vous informer des choses à faire, et parfois à ne pas faire ou ne pas télécharger. Et voilà, il y a des petits bugs graphiques, par exemple, vous avez les caméras à côté du rétroviseur qui reflètent la route, enfin, on ne sait pas, les rétroviseurs sont pas top non plus, donc voilà, sachez qu'en tout cas, Assetto là était à fond, et que j'avais l'impression d'être en médium avec un mode R-Factor 1, donc voilà. C'est un petit peu dommage, parce que les gars qui avaient fait le boulot sur R-Factor 1 avaient fait un excellent travail, le mode était très réussi, je vous invite à aller voir le mode à la mode numéro 17, consacré à cette Formule E, où j'en dis tout le bien que je pense, que j'en pense, pardon, et là, vraiment, ça a été vraiment une déception, il me reste à vous proposer quelques images de ce mode en action, on va partir du côté d'Abu Dhabi, notamment, avec, ben voilà, le circuit de nuit, et ensuite, voilà, on va faire un petit peu d'Ibola, etc. Vous allez voir un petit peu comment ça se goupille, alors ne faites pas attention aux soucis, évidemment, du Alia qui s'arrête en plein milieu du virage, etc., si tout ça est modé, bien évidemment, et les virages de certains circuits sont mal adaptés à la course en paquet, ce qui provoque ces problèmes, ce n'est pas dû au mode, c'est bien sûr dû à Assetto Corsa. Voilà, c'est terminé pour mes explications, maintenant, je vous laisse, eh bien, profiter du mode, et de, eh bien, vous faire une petite idée de ce qui l'en retourne, et de ce que vaut cette Formule E. Merci à tous pour votre attention sur mes petites explications, je vous invite à me donner vos retours dans les commentaires si vous avez testé ce mode, si, eh bien, je suis vraiment passé à côté, ou si, eh bien, c'est juste pas bon, quoi. Donc voilà, j'attends vos retours avec impatience, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo, bon amusement en piste, à bientôt, ciao ! Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501